Salut tout le monde ! Alors sur cette vidéo là on va aborder la récupération active, passive, demi temps d'effort, deux tiers temps d'effort ou temps d'effort complet. Donc voilà selon le type de séance et la nature de la séance. Maintenant à la fin de la vidéo je vous donnerai aussi une petite astuce pour pouvoir éventuellement être sûr de quel type de récupération vous allez prendre pour pouvoir assurer une séance. Alors tout d'abord donc quelques notions sur la récupération. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le frein vagal met un peu de temps à se mettre en place lorsque vous finissez un effort assez intense. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que sur des intensités courtes que vous preniez active ou passif, honnêtement il vaut mieux rester sur du passif. Par exemple quand on est sur des 30-30, que vous trottinez ou que vous ne trottinez pas, voire en fait il n'y aura pas une incidence on va dire sur le travail cardiaque. Par contre, dès que vous allez dépasser les 30 secondes voire 45 secondes, dès que vous allez atteindre 45 secondes voire à rapprocher de la minute, là il va être peut-être intéressant de peut-être avoir une petite phase passive sur la récupération et après progressivement de commencer à trottiner. Bien sûr, ça va être lié aussi à la nature de la séance et ce que vous voulez faire de la séance. Si par exemple pour le même type de séance, nature VMA par exemple, je veux développer ma puissance, vous voulez plutôt rester dans la durée, c'est-à-dire en fait faire en sorte que vous avez un temps de maintien assez important. Là, vous allez privilégier des temps de la récupération active pour que même pendant la récupération, votre cœur ne descend pas très bas. En revanche, vous allez devoir peut-être en limiter le volume. Pourquoi ? Parce que la récupération active va maintenir assez haut votre activité cardiaque et donc vous allez devoir justement faire une séance qui sera peut-être un peu plus courte selon le niveau de chacun. Et pour une personne qui préfère se dire, ce n'est pas le temps de maintien qui va compter pour moi en fait sur la durée de la séance, mais j'ai envie de faire un certain nombre de répétitions plus importantes que par exemple lorsqu'on veut garder une séance un peu avec du maintien. À ce moment-là, peut-être que prendre une récupération semi-passive, peut-être marcher un petit peu et recommencer à trottiner après ou bien passive carrément, va vous permettre d'augmenter le nombre de répétitions à une intensité donnée. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment selon ce que l'entraîneur cherche avec vous. C'est-à-dire, ce qu'il cherche à augmenter votre puissance à tout prix, à ce moment-là, c'est là où il a trouvé une faille. Donc, il veut faire en sorte de répéter chez vous une certaine intensité, mais un volume important, un volume important, on va dire intercalé avec de la récup. Et à ce moment-là, sa décision est sage de vous faire récupérer un peu plus en passive et de répéter des intensités importantes. Et si votre défaut, c'est plutôt le maintien de vos intensités, vous mettre, vous intercaler de la récupération active, ça sera peut-être plus important pour vous rester dans une zone. Voilà, ça, c'est quand on parle vraiment de VMA, quand on parle de développement de la VMA, on va dire, sur les caractéristiques puissances. Après, quand on est plutôt sur du développement de travail de seuil, que ce soit seuil 1 ou seuil 2, là, on est sur une autre stratégie. Parce que comme on est sur du maintien de l'effort en endurance, et on ne souhaite pas que le cœur s'arrête trop, ou on va dire s'arrête trop, ralentisse trop, plutôt, parce que s'il s'arrête, c'est problématique, eh bien, on va beaucoup plus jouer sur des récupérations qui vont être de l'ordre de la moitié du temps d'effort, voire les 2 tiers, si par exemple, on est sur des intensités assez importantes, si on est proche de, c'est entre 95-90% de la VMA, on va peut-être sur les 2 tiers. Après, plus on va aller vers le bas, plus on va réduire les récupérations, donc sur la moitié du temps d'effort, voire un tiers du temps d'effort quand on travaille sur des pourcentages assez faibles. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de trottiner, de pouvoir rester actif, parce que comme la durée de repos va être relativement longue, il est intéressant de ne pas trop chuter. Après, bien sûr, des entraîneurs peuvent des fois demander une récupération passive volontairement, parce que vous allez faire un certain nombre de répétitions avec une intensité donnée qui va être de l'ordre, par exemple, entre 90-95%, mais comme derrière, on va vous demander pour des soucis d'intensité, selon la stratégie de l'entraîneur, on va vous demander peut-être d'en répéter moins en volume que ce que vous aurez dû faire, mais avec des temps de récupération assez courts pour véritablement vous faire rentrer dans le dur. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, la notion de récupération active-passive, et si on prend la totalité de la durée, en termes de durée d'effort, si on prend la moitié ou un tiers ou la totalité, elle va vraiment être, on va dire, choisie par rapport à ce que recherche l'entraîneur à travers la séance. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire récupération active est mieux que la récupération passive à tout prix et sans prendre d'autres paramètres parce que les autres paramètres vont être des déterminants de savoir si justement je dois récupérer en passif ou en actif. Et puis bien sûr, si je dois augmenter ma durée de récupération. Alors maintenant, je vais aborder le petit bonus à ce que je vous avais dit, une petite astuce qui va vous permettre de savoir si vous avez une bonne récupération. Et à ce moment-là, si vous avez une bonne récupération, vous pouvez fier un peu sur ce travail-là. Et si votre récupération est moins bonne, alors vous pouvez ou augmenter votre temps de récupération selon les séances ou la faire en passive. Voilà. Vous allez voir en fait, en gros, quand vous êtes sur une intensité maximum, donc vous faites une séance par exemple de VMA dans laquelle vous montez à 100% de votre FC, ce qui va être intéressant ce jour-là, le jour où vous faites une séance comme ça. Alors quand il y a trop de lactique sur une séance comme celle-là, donc ça peut peut-être fausser. Mais bon, on peut déjà partir sur une base. Ça, c'est un truc que j'ai fait de manière empirique sur le terrain. Donc, on va dire que ça se révèle assez juste. Mais ça peut changer les individus. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir une petite astuce. Alors, sur une séance, par exemple, je ne sais pas moi, des 300 mètres en 51, 52 sur un sujet, donc il les répète, il récupère 50 secondes, il repart, bam, 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 bam. À un moment donné, le cardio va monter à 100% de FC. Et donc, à max. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une minute de récupération. Et tout de suite, derrière la minute de récupération, vous recalculez le nombre de pulsations de gagné. Si la personne est à partir de 60 et plus de pulsations de gagné en une minute en récupération, c'est que votre sujet que vous entraînez a une capacité de récupération assez intéressante. Et très bien. C'est très bien. Ça veut dire que lui, à la limite, vous pouvez jouer sur des récupérations actives et même lui garder, même pincer des fois peut-être les récupérations si besoin. Pas trop. Mais voilà, ça veut dire qu'il a une bonne récupération. Après, si quelqu'un récupère 45 puls, à partir de 45 puls, c'est pas mal. C'est bien. C'est bon. Donc, c'est intéressant. Quand quelqu'un récupère que 30 puls en une minute, déjà là, il y a peut-être moyen stratégiquement ou d'augmenter la récupération ou éventuellement de l'obliger à faire des récupérations passives pour avoir le temps vraiment de redémarrer. Et quelqu'un qui récupère que moins de 30 puls, c'est que vraiment il est dans le dur. Et là, à ce moment-là, il y a une autre stratégie à voir avec. Et peut-être à développer peut-être d'autres qualités avant de revenir sur des intensités aussi importantes. Même s'il faut maintenir des intensités parce que c'est important. Mais on va dire d'avoir une autre stratégie peut-être pour permettre d'améliorer aussi cette qualité-là. En tout cas, ces tests-là, vous pouvez être reproduits plusieurs fois dans le mois parce que vous avez vu une séance de VMA, on en fait peut-être… Ça dépend des périodes, bien sûr. On peut arriver à en faire une fois par mois. Une fois par semaine, excusez-moi. Ça peut arriver dans la planification d'en faire autant ou même des fois plus. Ça dépend du niveau des athlètes. Et ça vous permettra en fait de réévaluer, on va dire, un peu la récupération cardiaque des personnes que vous entraînez. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez pouvoir progresser dans ce domaine-là et puis de pouvoir aussi mettre en application un peu cette astuce-là. et j'espère que vous êtes un peu plus éclairé sur la notion de récupération active ou passive et sur les durées de récupération. Donc, pour conclure, c'est vraiment la nature de l'entraînement et ce que souhaite l'entraîneur développé chez vous qui va déterminer le type de récupération que vous allez devoir appliquer. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée et n'hésitez pas à liker et à mettre des commentaires et éventuellement à échanger sur le sujet si vous avez des questions. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada